Musique Pour des parcs accessibles, c'est un projet qui a été financé par Montréal Physiquement Active, MPA. C'est un projet en collaboration avec plusieurs acteurs de la mobilité puis des acteurs de Montréal en santé publique. C'est vraiment un projet collaboratif tourné sur les grands parcs de l'île de Montréal. Au total, il y a 24 grands parcs. Le projet se veut vraiment de venir accompagner les grands parcs de façon générale. On est vraiment venu chercher toutes les expertises de nos partenaires et voir comment on pouvait venir rendre accessibles à tous les grands parcs de l'île de Montréal. On est à la deuxième phase. La première phase a eu lieu en 2020-2022. Donc ça a touché trois grands parcs. L'idée, c'était vraiment de faire un portrait de l'accessibilité des parcs. On parle ici d'accessibilité en transport collectif, en transport actif. La deuxième phase du projet, qui s'étend de 2023 à 2025, a quant à elle ciblé plus les processus décisionnels qui entourent l'accessibilité aux grands parcs. On a ciblé le parc Angrégnon, le parc Frédéric Bach, et le grand parc de l'Ouest, qui en ce moment n'est pas existant, mais qui regroupe plusieurs parcs actuellement présents dans l'Ouest. On a tenu des entretiens semi-dirigés avec plusieurs acteurs de la mobilité et des acteurs de la ville de Montréal, notamment l'ICSI et la STM. Puis on a tenu un atelier de concertation autour de plusieurs scénarios qui touchaient les grands parcs pour voir comment les processus de décision étaient faits. Parce qu'en ce moment, vraiment, le blocage qu'il y a, c'est la sécurité pour les piétons pour l'accès au parc. Le collectif MPA nous a vraiment aidé dans ce projet parce qu'il a permis de nous mettre finalement en lien, donc tous les acteurs. Puis aussi, ils nous ont fait confiance pour la première phase et ils ont renouvelé cette confiance pour la deuxième phase. Ça fait que sans MPA, il n'y aurait finalement pas le projet. En termes d'impact concret pour les Montréalais et Montréalaises, d'ici 2030, je pense le temps de faire des accompagnements auprès des grands parcs. Ça serait de mettre en place des infrastructures cyclables, de mettre en place des passages piétons beaucoup plus sécuritaires qu'il y a en ce moment. Donc c'est vraiment finalement la mise en place de ces infrastructures pour faciliter l'accès à tous aux grands parcs qui touchera les Montréalais directement. Montréal Physiquement Active a soutenu le projet Vision Zéro en sécurité routière qui visait à créer un momentum autour d'une amélioration durable de la sécurité routière à Montréal. Principalement, ce qu'on a fait, c'est organiser un forum sur le sujet et créer une mobilisation avec un appel à l'action et à l'engagement de la part de nombreux acteurs dans la région de Montréal. L'approche Vision Zéro en sécurité routière, elle est de plus en plus intégrée par la ville de Montréal et par plusieurs acteurs dans la région qui ont vraiment adopté une façon de faire qui mise sur des aménagements qui vont sécuriser les déplacements. Donc c'est une approche qui est soutenue. On voit aussi les médias qui en parlent de mieux en mieux. Il y a un appui grandissant à la création d'infrastructures protectrices. Concrètement, à chaque fois qu'on aménage une saillie de trottoir, à chaque fois qu'on aménage une piste cyclable bien protégée, à chaque fois qu'on crée un îlot refuge pour les piétons ou qu'on enlève une voie de circulation pour mettre des arbres, ça fait partie de la Vision Zéro. Et elle se déploie maintenant non seulement à Montréal, mais un peu partout au Québec. Il y a un plan d'action national en sécurité routière qui a adopté la Vision Zéro l'année passée. C'est un projet qui a commencé en 2017. On a fait le forum Vision Zéro qui a réuni plus d'une centaine d'acteurs et ça a fait en sorte qu'il y a vraiment eu un mouvement qui a soutenu la mise en place de ces actions-là. La mobilisation de Montréal Physiquement Active a permis de faire sortir Vision Zéro d'une approche peut-être un peu ingénieure, de spécialiste en sécurité ou en santé publique, vers une approche vraiment collective, qui touche tout le monde et qu'on comprenne à quoi ça sert. Je pense que ce projet-là, il a vraiment permis de mettre au monde un concept au Québec, en sécurité routière, puis de développer une approche durable en sécurité qui est basée davantage sur les aménagements que sur la sensibilisation, voire la culpabilisation, aussi bien des piétons que des automobilistes parce que finalement, il faut tout s'y mettre et il faut changer les milieux dans lesquels on vit pour que ce soit plus facile de se déplacer et plus sécuritaire. Donc la Vision Zéro, elle contribue à plus d'équité, à une ville plus résiliente, plus sécuritaire et où on fait davantage d'activité physique. Le projet Savoir prendre son plus, c'est un projet de recherche-action et son objectif, c'est de le conservoir et mettre en œuvre des services plus équitables et plus inclusifs en activités physiques et sportives. Donc il y a eu une recherche qui a été faite par Véronique Gosselin et Suzanne Laberge pour identifier un portrait des populations plus à risque d'être physiquement inactives. Les femmes et les filles sont plus à risque d'être physiquement inactives. Les populations LGBTQIA de plus, les populations immigrantes, racisées, les autochtones sont plus à risque d'être physiquement inactives aussi. Et les tout-petits, les adolescents, les adolescentes et les populations aînées sont aussi plus à risque. Donc à partir de cette recherche, il y a eu une discussion au Montréal Physiquement Active pour mieux connaître les barrières et les facilitants pour être physiquement actives, pour que les organismes offrant des activités physiques puissent offrir des services plus appropriés et plus équitables. Donc à partir du réseau, on a réussi à identifier des enjeux plus spécifiques à chaque population et des enjeux en commun. Et une des ressorties en commun dans ces différentes recherches, c'était le besoin d'avoir plus d'accès aux informations, surtout les activités gratuites et abordables. Donc, on travaille pour développer une plateforme pour communiquer des informations sur les activités physiques et sportives. On va commencer à mettre en œuvre les plans d'action du projet Savoir prendre soin de plus à partir de l'automne. Dans ces plans d'action, on a trois stratégies principales. Une première, c'est que le Sport Montréal va mettre en œuvre une charte d'inclusion qui a été conçue de façon participative. Deuxièmement, le Sport Montréal va travailler pour avoir construit des environnements sociaux plus inclusifs. On va offrir aussi des coupons pour que des populations plus à risque puissent accéder à des espaces de Sport Montréal. Le Sport Montréal va offrir des projets pilotes partenariés avec des organismes communautaires de Montréal-Nord, Saint-Michel et les villages, aux populations immigrantes, racisées et aux populations LGBTQIA de plus. À partir de ça, on vise pas seulement agir ponctuellement, mais on vise un changement structurel pour que l'offre des activités physiques soit plus équitable et plus inclusive. Le projet Mon service de garde physiquement actif a pour objectif d'outiller le personnel en service de garde en milieu scolaire, afin qu'il planifie, qu'il encorde, qu'il anime des activités permettant aux jeunes d'être plus physiquement actifs au service de garde. Plus concrètement, ça consiste à offrir de l'accompagnement des ateliers de formation et des rencontres d'échanges aux personnels en service de garde et aux directions d'école. Les ateliers de formation étaient donnés par des conseillers et des conseillères pédagogiques et abordaient différentes thématiques liées à l'activité physique, comme l'animation efficace de l'activité physique sécuritaire, la planification, l'encadrement ou la surveillance lors de l'activité physique, ou encore les jeunes ayant des besoins particuliers. Alors, les jeunes de 5 à 12 ans passent environ 20 heures semaine assis dans les périodes de service de garde. C'est énorme et c'est un contexte parfait pour faire en sorte que les jeunes soient plus actifs, parce qu'on sait, un, que les jeunes ne bougent pas suffisamment et deux, en raison du temps passé là, est un moment excellent pour faire en sorte que les jeunes soient actifs. Mais les éducatrices n'ont pas nécessairement une formation en kinésiologie. Donc, c'était d'outiller, avec ces ateliers-là, les éducatrices de service de garde pour faire bouger les jeunes. C'est un projet vraiment impressionnant en termes de mobilisation. C'était Marie-Hélène Goudreau, à la direction de la santé publique, qui était responsable de rassembler les 5 commissions de l'Île-de-Montréal. Au départ, c'était un projet pilote, 18 écoles participantes, 160 personnels de service de garde ont participé. Six fois, au cours de deux ans, 5700 enfants ont pu bénéficier dans le cadre du projet pilote de cette formation-là. Et moi, mon rôle avec les étudiants qui ont participé à l'équipe, c'était d'évaluer dans quelle mesure la formation atteint ses objectifs de outiller les éducatrices. Montréal Physiquement Active a permis à des acteurs du milieu de se rencontrer. C'est la marque de commerce, entre guillemets, de Montréal Physiquement Active, c'est la concertation. Donc, s'il n'y avait pas eu Montréal Physiquement Active, Marie-Hélène Goudreau et moi, on ne se serait pas rencontrées. Et je n'aurais pas pu participer à l'évaluation de ce projet-là, à la réflexion sur ce projet-là. Donc, c'est cette mission fondamentale de Montréal Physiquement Active, c'est de réseauter, de concerter. Le ciment qui nous relie, c'est Montréal Physiquement Active. Oui, tout à fait. Puis, le réseau de Montréal Physiquement Active a facilité les liens, l'arrimage, le réseautage entre, oui, les différents acteurs membres de MPA, mais aussi entre les conseillers, conseillères pédagogiques en service de garde et les membres du réseau de MPA. J'ajouterais aussi que le réseau de MPA a renforcé la visibilité du projet en permettant de présenter le projet à plusieurs acteurs du monde de l'activité physique et du sport. Puis, le soutien financier offert par le réseau Montréal Physiquement Active a permis, oui, l'évaluation du projet, mais aussi le développement de capsules vidéo promotionnelles et de dizaines d'outils de formation pratiques qui ont favorisé le transfert de connaissances et la pérennité du projet. L'initiative Parcs Actifs, déjà, ça avait commencé en 2016, mais il y a eu plusieurs itérations. Initialement, on voulait permettre à la population montréalaise de s'approprier les espaces publics extérieurs pour une pratique d'activité physique quelconque. Donc là, pour la dernière itération de Parcs Actifs, on est vraiment sur un programme d'accompagnement pour la mise en place de sites de pratique de plein air qui sont basés sur deux piliers, le prêt d'équipement gratuit et une programmation d'activités de découverte et d'initiation. Donc, il y a vraiment une emphase qui est mise sur le partage des connaissances et sur la promotion plus large que les simples initiatives locales. L'objectif, c'était de permettre aux citoyens d'accéder à des activités, à du matériel, dans les parcs de proximité pour aller pratiquer et découvrir le plein air. Donc, on était vraiment plus sur de l'initiation et de la découverte. Donc là, on parle d'une trentaine d'initiatives soutenues depuis les 50 Parcs Actifs. 20 sont encore en activité actuellement. On parle de projets qui ont quand même une belle résonance publique. On peut penser aux prêts de matériel dans les bibliothèques. Il y a eu des centres de prêts qui ont été montés comme pause plein air à Verdun, également le jardin d'éducation cycliste, le petit monde à bicyclette au parc La Fontaine. Et tout ça, c'est des projets qui sont quand même assez connus des Montréalaises, des Montréalais. Donc, ils ont pu profiter des initiatives qui ont été menées pour intégrer le plein air à leur quotidien, à leur pratique de loisirs. L'implication de MPA a pu faire connaître l'initiative au sens plus large. On a pu profiter en fait de la force du réseau. Autant des gens qui étaient directement impliqués dans le plein air que d'autres organisations. On peut penser ici à la ville de Montréal. Donc, ça a permis vraiment de fédérer, de faire rayonner l'initiative. Et la deuxième des choses, c'est que Parc Actif a été soutenu à plusieurs reprises parce que MPA et Slim avaient la volonté vraiment d'ancrer les savoirs, de maximiser la connaissance collective. Et donc, ils nous ont soutenus pour créer des outils, notamment un guide qui est en cours de parution, là, sur le plein air de proximité, qui va avoir un rayonnement provincial pour le coup, et qui est vraiment basé sur les apprentissages de toutes les initiatives qui ont été menées dans le cadre de Parc Actif. Et donc, sans MPA, il n'y aurait pas eu la possibilité de créer ce guide-là. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...